Cette semaine a pu générer, rien qu'avec les projets potentiels qui ont été mis en place, l'équivalent à peu près de 900 millions de rupees, c'est-à-dire 26 millions de dollars de projets potentiels, qui se rajoutent aux 800 millions de rupees qui existent déjà dans le pipeline et qui permet d'avoir aujourd'hui, pour 2018 et 2019, et un petit peu au-delà, un carnet de commandes, si je puis dire, de projets d'environ 1,7 milliards de rupees. La deuxième, c'est que dans l'année 2018, jusqu'à aujourd'hui, on a quand même créé 500 emplois de plus pour le cinéma, et donc qui se rajoutent aux 1500 existants déjà l'année dernière. On est donc arrivé à peu près à 2000 personnes qui travaillent dans le cinéma et dans toutes les activités. Mais ensuite, il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller jusqu'au studio, il faudrait aller jusqu'à créer des écoles pour avoir des techniciens et des acteurs mauriciens qui pourraient justement être à la disposition de tous les producteurs de films et les réalisateurs qui voudraient tourner justement à Maurice. Quand nous avons commencé avec l'idée de cette deuxième édition, on s'est dit qu'il faut maintenant passer à un autre pilier du monde cinématographique. Et ce pilier-là, c'est justement cette partie où on a l'idée, on a le script, on a le casting, on a le montage financier. Et nous avons eu l'idée de faire l'interface entre le offshore banking de Maurice, comme un centre financier, et le lieu de tournage. Donc l'idée, c'est de tout faire, l'interface entre la possibilité de faire de Maurice une plaque tournante de financement de cinéma pour faire un pilier économique autour du tournage. Donc demain, vous allez avoir des films dont le script a été fait à Maurice, mais peut-être tourné à Hollywood. Ou un film qui a été écrit ailleurs, qui vient faire le tournage à Maurice, comme Serenity, et utiliser les ressources bancaires mauriciennes. Là, nous avons discuté un peu, et on pense que la prochaine idée, ce serait qu'on mette un scheme, on en a parlé avec le Premier ministre et le ministre des Finances, mettre un scheme pour le script writing. C'est-à-dire qu'on encourage les gens, à petit budget, à venir créer des scripts à Maurice, qui pourraient demain être fait à l'objet d'une grande production à Hollywood, à Bollywood, ou de par le monde. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont relancé le rebate scheme avec l'Economic Development Board. Il y avait le rebate scheme, bien sûr, avant, mais on a structuré le scheme pour faire une meilleure promotion et rendre ce scheme accessible et attrayant aux producteurs et aux réalisateurs metteux en scène de par le monde. Moi, j'avais fait une réunion avec toutes les banques, avec Idibi, avec le ministère des Arts de la Culture, le ministère du Tourisme et aussi avec MFDC, pour dire aux banques qu'aujourd'hui, il y a des opportunités réelles. Il ne faut plus se focaliser seulement sur les films qui sont tournés à Maurice. Parce que dans le passé, les films qui sont tournés à Maurice sont peut-être financés à Bollywood ou financés ailleurs. Et que nos banques peuvent devenir donc des partenaires à temps plein, à part entière. La State Bank, d'ailleurs, est la banque qui soutient la grosse production indienne sur le Lomayan. Non, c'est la Frésia. La Frésia. Et là, nous, on a demandé, j'avais appelé toutes les banques pour leur dire, voilà les opportunités. Et que, ça ne vous demande pas d'être la seule banque pour assurer, pour assumer tous les risques, mais d'être dans un projet qui tient la route, qui est fiable et qu'on peut partager donc les risques et les bénéfices avec d'autres partenaires. Donc, on a parlé à Frésia, on a parlé à State Bank qui, d'ailleurs, commence à s'intéresser à la chose. Un film qui est tourné sur 180 jours, mais 80 jours à Maurice. Les salaires de ces 80 jours pourraient être versés aux acteurs, aux artistes à Maurice. Et ils préfèrent, parce qu'ici, les salaires sont assujettis à un impôt de 10%. Par contre, si les salaires ont été payés en Europe, non, 10%. 15% pour les acteurs, 15% pour les techniciens. Alors, donc, c'est une incitation. Alors, l'acteur lui-même lui dit, payez-moi à Maurice. Donc, ça veut dire qu'il y a des incitations où Maurice vraiment a des atouts exceptionnels. Il faut structurer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada